Salut, je suis Jean-Alain Boomsong, ancien joueur de football professionnel et puis sélectionneur adjoint de l'équipe du Cameroun. Vous regardez Brachy sa rencontre. Bonjour Jean-Alain Boomsong. Bonjour. Alors, après une carrière bien remplie comme joueur, depuis le 5 septembre 2018, vous êtes l'adjoint de Clarence Seedorf à la sélection camerounaise. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce challenge ? La première des raisons, c'est que je suis camerounais. Je suis français, je suis camerounais aussi. Et puis, il y a quelque temps, un petit peu avant, j'ai été sollicité par la fédération camerounaise pour présider une commission en charge de la réforme de la direction technique nationale de football et de la gestion des sélections nationales. Donc, ça s'est assez bien passé. Et puis, ils m'ont sollicité, j'ai été sollicité pour accompagner, j'ai une proposition pour accompagner les Lyons et les Normes tables parce que je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur. Et bien évidemment, disons que relever ce challenge était pour moi quelque chose d'assez naturel, tout à fait naturel. Parce que comme je l'ai dit en préambule, je suis camerounais. Et puis aussi travailler avec Clarence Seedorf, mais aussi Patrick Levert avec qui j'ai joué, était quelque chose qui, pour moi, était une belle opportunité pour pouvoir véritablement commencer ma carrière d'entraîneur. Et comment se passe ta collaboration avec les Néerlandais ? Très bien, très bien. Il faut dire que les débuts, justement ce mois de septembre, ça a été fait au dernier moment, puisque la nomination a été faite quelques jours avant le rassemblement. Et ensuite, le temps de bien se connaître, et ensuite depuis, ça se passe vraiment très bien. Et je suis très heureux de travailler, de collaborer avec Clarence Seedorf, qui est, pour moi, si on lui donne les moyens de bien travailler, quel que soit le club ou la sélection, pour moi, il a, on va dire, il peut devenir un très grand entraîneur. Alors, ta nomination à ce poste a suscité beaucoup de commentaires et de critiques. Car, d'une part, donc, tu fais, du part, tu es un tout jeune entraîneur, et d'autre part, parce que tu n'as jamais porté le maillot des lions indomptables. Alors, qu'est-ce que tu as à redire à cela ? Ce que j'ai à dire, c'est que ceux qui critiquent, ceux qui ont critiqué cela, parce que je n'ai pas porté le maillot des lions indomptables, ils ont tort. Je suis né au Cameroun, je suis né à Douala, j'ai grandi une partie de ma vie. C'est vrai que je n'ai pas joué avec la sélection du Cameroun, j'ai joué avec la sélection française, et j'en suis fier. Je suis fier d'avoir les deux nationalités. Mais je trouve que c'est un faux procès, c'est un mauvais procès, parce que je me suis toujours investi au Cameroun depuis des années, même quand j'étais joueur. Et j'ai même un club de foot au Cameroun, ça fait maintenant 13, bientôt 14 ans que j'ai ce club-là, avec une centaine de jeunes dont on s'occupe depuis, comme je l'ai dit, près de 14 ans. Et je suis impliqué dans la vie sportive du Cameroun, notamment dans le domaine du football, même dans les vies associatives, et que je suis Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui va venir dire qu'il est plus Camerounais que moi, parce que je le suis. J'ai un nom qui est Camerounais, mon patronyme n'est pas chinois ou autre, il est Camerounais, donc j'ai des ancêtres qui sont... Mais je suis né en plus au Cameroun, je suis entièrement Camerounais. Alors en tant que Camerounais, qu'est-ce que tu as pensé du retrait du Cameroun à la Cannes 2019 ? On s'attendait à... On voulait vraiment jouer cette canne au Cameroun, puisque c'était ce qui était prévu. Maintenant, il y a ce retrait qui a été fait. Je pense qu'il y a des raisons. La CAF a des raisons, je pense, valables, puisque l'État Camerounais a accepté. Tu les as estimés juste, ces raisons ? Oui, je pense que s'ils ont pris la décision, ces décisions-là, c'est en accord avec l'État Camerounais. Et maintenant, c'est sûr que c'est une déception. Mais je pense que ça laisse plus de temps. Plus de temps, il faut dire qu'il y avait un retard. Je pense que les stades auraient été prêts. Après, maintenant, c'est les différentes infrastructures qui n'allaient peut-être pas l'être. Et puis, même s'il faut le dire, il y a des zones au Cameroun qui ne sont pas, notamment la zone anglophone, on n'est pas en garde non plus. Mais il y a quand même des foyers de tension de ce côté-là. Mais je pense qu'avec un peu plus de temps, le Cameroun, il faut justement qu'on organise une belle Coupe d'Afrique pour donner une bonne image du Cameroun. Et je pense qu'avec deux ans supplémentaires, ça laisse suffisamment de temps. C'est vrai qu'il y a eu des investissements qui ont été réalisés, mais ça laisse suffisamment de temps pour bien organiser et montrer que le Cameroun est un grand pays. Et c'est à organiser des grands événements sportifs. Mais surtout que là, ça change la donne du coup, parce que maintenant, le Cameroun doit se qualifier en mars prochain contre les Comores. Comment est-ce que tu estimes cette qualification ? Est-ce que tu es confiant ? Oui, il faut être confiant, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est important de le préciser. Ça change la donne. Pourquoi ? Parce que quand nous avons, je veux dire, le staff a pris ses fonctions, ce nouveau staff a pris ses fonctions réelles, réellement, au mois de septembre. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été convoqués tout de suite. À l'exemple de Bassogo qui n'a pas été convoqué, qui est un joueur intéressant, très très intéressant. Il y a des joueurs qui n'ont pas été convocés tout de suite parce qu'il y avait des... L'entraîneur a voulu voir d'autres joueurs, faire une revue d'effectifs et puis voir de nouveaux joueurs pour constituer un groupe parce qu'on sait qu'on est qualifié à ce moment-là. Et donc, il y a eu par exemple un match contre le Malawi. On fait deux matchs. On joue à domicile, on gagne. Et puis à l'extérieur, on repart tout de suite. Quelques jours plus tard, on joue à notre match. On fait plusieurs changements, plusieurs changements pour pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. Donc, on est... Et il y a eu des choix qui ont été faits sur le plan sportif parce qu'on estimait, on savait qu'on était qualifié. Donc, il y a un enrôlement, il y a un turnover qui a été effectué pour cela. Et donc, il y a été... Du coup, ça remet tout en question, là. Qui a été préjudiciable dans l'obstention des résultats. Oui, ça remet en question parce qu'on aurait peut-être eu un ou deux points ou deux points de plus. Et surtout, un point de plus, ce serait terminé. C'est fini. On n'en parlerait plus déjà. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, une décision est prise. Il faut ce dernier match. Ce dernier match, maintenant, il faudrait gagner. Gagner ce prochain match. Au moins, faire un match nul pour pouvoir se qualifier. On va dire que maintenant, la balle est dans notre camp. Et c'est à nous de relever le challenge. Même si, comme je l'ai dit juste avant, il y a eu des choix qui ont été faits qui ne sont pas à notre avantage. Alors, Jean-Alain, on va revenir sur la polémique qui a enrayé l'équipe de France juste après la victoire au Mondial. Donc, je parle de la polémique sur les origines. Donc, vous, vous-même, vous êtes né, tu es né, vous y arrivez, à Douala, tu as porté le maillot français. Et est-ce que tu as compris cette polémique ? C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur doit absolument rejeter ses origines ? Un joueur ne doit absolument pas rejeter ses origines. Explique-nous. Parce qu'on vient de quelque part. On n'est pas arrivé, tout simple, évidemment, pour ceux qui sont croyants, nous sommes issus d'un créateur. Mais on arrive, on est né quelque part, on a des origines, on a des parents, on a des grands-parents qui viennent de quelque part et qui ont une histoire. Comment peut-on renier ça ? On ne peut pas renier son histoire. On ne peut pas renier l'histoire de ses parents. Certes, on va construire sa propre histoire, mais sa propre histoire, on va la construire en tenant compte du passé, de son histoire, de ses origines. Et cela, on est attaché à cela. On a besoin de comprendre l'origine de l'autre pour mieux s'entendre avec lui. Et puis, dans les divergences qu'il y a entre nous, c'est pour essayer de trouver un consensus. Donc, il faut comprendre l'autre. Pour le comprendre, il faut savoir d'où il vient. Dernièrement, tu as déclaré, je cite, « Je préfère avoir Samir Nasri ou Nicolas Amelka dans un vestiaire. » Les joueurs de caractère, donc, on est bien d'accord. Alors, qui sont les Samir Nasri et les Amelka de la sélection du Cameroun ? Alors, qui sont les Samir Nasri, Nicolas Amelka ? On peut savoir. Dans l'équipe du Cameroun, globalement, honnêtement, on a un bon groupe de ce que je vois. On va voir maintenant. Il faut qu'on se qualifie et c'est dans la phase finale. C'est là où on se révèle souvent. Parce qu'il y a des joueurs qui ne vont pas jouer. Et donc, du coup, il peut se révéler. On va voir. Il y a des joueurs qui peuvent poser problème. Mais de manière générale, de ce que je ressens, nous, le staff technique, on essaie d'être le plus transparent possible, le plus ouvert possible. Et puis, ouvert au dialogue. Et puis, ouvert aussi, s'il y a une divergence, à l'écoute. Donc, de manière générale, ce groupe est bien, me semble sain. Et me semble authentique. Évidemment, on ne peut pas tout dire toujours. Mais ils sont bien, tous. Mais comment on gère ces gros caractères ? On a été joueurs. C'est ça l'avantage de ce staff. C'est que vous avez quatre entraîneurs qui ont été joueurs. C'est-à-dire, Clarence Idorff, Patrick Levert, Jouelé Palais et puis Jean-Luc Boumson. On a tous été au plus haut niveau. Jouelé Palais qui a gagné aussi, je crois, deux Coupes d'Afrique. Donc, on a été à leur place. On a été à la place. Comme on dit dans le jargon, ils ne vont pas nous la faire à l'envers. Mais évidemment, on n'est pas dans les cœurs pour savoir exactement ce qu'ils pensent. On n'y est pas. Mais disons que... Vous serez au moment venu guérir. On ne peut pas toujours tout savoir. Mais il y a des choses qu'on sent. On sait. Surtout que de manière collégiale, le staff technique est relativement essoudé. Et puis, il y a Aliumbuka, j'ai oublié, qui a gagné, lui. Il en a gagné trois, en plus, des Coupes d'Afrique. En tant que joueur. Disons que cette cohésion du staff, qui a beaucoup d'expérience en tant que joueur, et certains en tant qu'entraîneur. Aliumbuka, ça fait un moment qu'il est là. Fait qu'on arrive à détecter un certain nombre de choses. Et puis d'anticiper sur un certain nombre de problèmes. Alors, quand on est adjoint, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où on pense soi-même à devenir numéro un ensuite ? Enfin, ce serait même une suite logique, je dirais. Est-ce que ce n'est pas une idée qui t'a traversé la tête, honnêtement ? Devenir entraîneur numéro un ? Oui, un jour, oui, bien évidemment. Mais entraîneur numéro un, peut-être ça arrivera, peut-être pas. Ce n'est pas un objectif en soi ? Exactement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une belle expérience. Ça demande aussi beaucoup d'humilité de se retrouver dans une position de second. Parce que juste avant, je vous ai dit, j'étais président d'une commission. On m'appelait président, président. Et puis tout d'un coup, tu deviens coach, c'est coach, c'est coach. Et puis surtout, on est sous les ordres de quelqu'un. Et bien ce quelqu'un, c'est Clarence Idorff, à qui je reconnais beaucoup de compétences. Et je suis totalement à sa disposition, mais totalement à sa disposition pour l'accompagner dans sa mission. Parce que je suis dans le même bateau que lui. Il échoue, j'aurais échoué avec lui. Il est réussi, on aura réussi ensemble. Et donc aujourd'hui, être adjoint, pour moi, qui débute au niveau professionnel. Parce que j'ai des équipes de jeunes au Cameroun, que je manage déjà. Mais être adjoint en sélection, c'est une bonne étape. Vous définirez le style de coach Bum Song ? Alors, je dirais que c'est beaucoup d'observation. Ensuite, c'est surtout beaucoup d'organisations. Je suis très porté sur la tactique. Et puis, il y a le mental. Le mental, pour moi, c'est au moins 51% de la performance. Donc, dans le travail au quotidien, c'est faire énormément de séances d'entraînement pour renforcer le mental. Mais surtout, générer et créer une équipe. Et puis, développer l'intelligence collective de son équipe. Donc, ça passe par déjà, d'abord, beaucoup de travail technique. Parce que quand on est bien techniquement, on a plus confiance en soi. Si je peux résumer, alors je dirais peut-être, oui, c'est une main de fin dans un gant de velours. Il faut savoir caresser quand il faut. Et puis, rester ferme, être ferme avec les joueurs quand il faut. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il faut essayer d'être le plus honnête possible avec les joueurs, les équipes qu'on dirige. Le plus honnête, le plus intègre, le plus humble possible. C'est-à-dire, quand on se trompe, il faut aussi reconnaître le dire. Ne pas hésiter à le dire. Ne pas hésiter à le dire. Bon, il ne faut pas se tromper trop souvent. Et pas tout le temps en train de s'excuser. Parce que les joueurs, les joueurs, aujourd'hui, n'attendent que ça, que ça, que ça, la moindre erreur pour vous sauter dessus. Et surtout, pour prendre un avantage sur vous. Parce que chacun essaie de défendre un petit peu ses intérêts pour pouvoir jouer. Et donc, ça, il faut rester aussi fort. Mais surtout, être un leader juste. Être le plus juste possible avec tout le monde. Et puis, récompenser les meilleurs. Très bien. Écoute, Jean-Alain, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. C'est court, c'est déjà fini. Eh oui, malheureusement. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Brakissa rencontre Jean-Alain Bounsong. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada